Donc on va s'intéresser aujourd'hui à un exercice de fonction, de section, pardon, le numéro 40, page 279. Donc là, vous avez un cube là et on s'intéresse à la section à la base d'un plan. Le plan qu'on va essayer de mettre en place, c'est le plan PL, ici. Donc c'est une arête cachée dont je l'avais en boutiquée. MN, ici, et PL, ici. Donc c'est le plan L, P, L, d'accord ? L, P, L. Donc ce plan, si j'imaginais que j'avais la possibilité d'avoir un couteau à l'âme infinie qui puisse passer par ces trois points et couper le cube, vous imaginez que j'ai un cube, j'ai comme un couteau infini, qui coupe ce cube, il va le séparer en deux parties. Et qu'est-ce que ça va être la section de ce cube par ce plan ? Mais c'est justement ce qu'on va voir quand on regardera les deux parties qu'on a coupées au niveau de la surface pleine. Or, ça peut être un hexagone, un triangle, un parallèle au crâne. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir, mais ça sera en tout cas un polygone. Donc ça c'est ce qu'on appelle la section d'un solide par un plan, c'est-à-dire quand on coupe ces carrés un plan à un solide, c'est-à-dire un cube ici par un plan, il va se couper et qu'est-ce qu'on va voir devant nous ? C'est ce qu'on va appeler la section. Alors on vous aide un petit peu dans les exercices de section, parce que c'est toujours un exercice complexe. On va vous demander au départ de répondre à une première question, qui est la suivante, construire l'intersection des droites MP et DC. Donc MP, c'est cette droite-là, DC, c'est cette droite-là. Alors pourquoi on vous demande cette intersection ? Pour une raison très simple, c'est que ces droites sont coplanaires. Donc ces droites sont coplanaires et en plus, elles ne sont pas parallèles. Donc ça, c'est une évidence. Donc si ces droites sont coplanaires et ne sont pas parallèles, c'est qu'elles sont séquentes. Je vais donc pouvoir les prolonger, parce qu'en perspective cavalière, l'alignement est conservé. Et je vais donc pouvoir les prolonger pour pouvoir trouver l'intersection de ces deux droites. Donc je vais appeler par exemple ce point S. Donc ce point S, en vrai, il a une particularité, c'est qu'il est à la fois dans le plan rouge et à la fois sur la droite DC. Donc ça, c'est quelque chose qui va m'intéresser. Alors, on vous demande après de construire la section du cube par le plan MNP. Alors, ce qu'il faut savoir quand c'est possible, c'est que quand il y a deux faces parallèles, tout plan qui va couper ces deux faces parallèles va le couper en deux droites parallèles. Donc si vous arrivez à percevoir ça à certains moments, ce sera déjà plus facile. Exemple, là vous voyez que j'ai déjà une section de la face BCG. Si j'avais un autre point dans l'autre face, je pourrais dire, vu que les deux plans sont parallèles, la section ici va être parallèle à la section ici. Le problème, c'est qu'ici, je n'ai pas d'autre point. Donc il va falloir tracer un deuxième point. Alors ce point S qu'on vous a demandé de construire, il n'est pas gratuit. Et puis, si vous regardez bien, ce point S, il est dans la droite DC. Donc il est dans le plan d'en bas, dans le plan ADC. Mais il y a aussi un autre point qui est dans le plan ADC qui va m'intéresser, c'est le point M. Alors vous allez me dire, il y a aussi le point B. Mais le point B, il ne m'intéresse pas parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la section du plan par le plan rouge. Donc le point A, c'est lui qui va m'intéresser. Donc le point S et le point A sont bien dans le plan de bas, dans le plan ABC. Ça veut dire que je vais pouvoir tracer la droite, ici, comme ceci. Cette droite, elle va couper la droite AB en un point. Alors pourquoi je sais que la droite SL va couper la droite AB en un point ? Parce que la droite SL est couplée en air à la droite AB. Je vous rappelle que la droite SL est dans le plan ABC. AB est dans le plan ABC. SL et AB se coupent. Donc si SL et AB se coupent alors qu'elles sont couplées en air, c'est qu'elles sont bien séquentes. Et là, ça me sache parce que le point que je viens de construire, donc là, on va l'appeler S1, le point S2 que je viens de construire, il est dans le plan de devant. Donc ça, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que je sais que la face de devant, la face AB, F, elle est parallèle à la face de derrière, à la face DCG. Donc ces deux plans, quand ils vont être coupés par le plan rouge, vont être obligatoirement coupés par deux droites parallèles. Or, si je regarde bien, la face de derrière, je vois déjà par quoi elle est coupée. Elle est coupée par le segment PN. Alors, pourquoi elle est coupée par le segment PN ? Parce que P est dans le plan de derrière, mais aussi dans le plan rouge. M est dans le plan de derrière, mais aussi dans le plan rouge. Ça veut dire que la droite intersection de ces deux plans ne peut être que la droite PN. Donc le plan de devant et le point de derrière vont être coupés par le plan rouge, par deux droites parallèles. Ça veut dire que pour tracer la section qui passe par S2, je suis juste à prendre la parallèle à PN qui passe par S2, que je vais mettre en pré-plein puisqu'on est devant. Je vais arriver à un plan S3. Et à partir de là où j'ai pratiquement terminé ma section, pourquoi ? Parce que je vous ai expliqué que deux plans parallèles étaient coupés par deux droites parallèles quand elles sont coupées par un plan. Donc je vais prendre maintenant les plans latéraux. Le plan B, C, G et le plan A, D, H. Lorsqu'ils sont coupés par le plan rouge, ils sont coupés par deux droites parallèles. Or, la première droite qu'on a de section, c'est la droite MN. Ça veut dire que de l'autre côté, on va avoir une section parallèle. Donc la droite MN, je la reproduis ici en pointillé parce qu'elle est derrière. J'arrive à un point S4. Et là, je n'ai plus qu'à rejoindre les deux points qui sont déjà dans le plan d'en haut, E, L, G, et dans le plan rouge, par définition, S, P. Et je me rends compte, en vrai, que j'aurais pu faire ça autrement. C'est-à-dire qu'à partir de P, qui était dans le plan d'en haut et dans le plan rouge, j'aurais pu tracer la parallèle à L, S2. Ces deux droites sont parallèles parce que le plan d'en bas, le plan d'en haut parallèle, donc quand un plan va les couper, il va les couper en deux droites parallèles. Et donc la section que j'obtiens, en gros, c'est le polygone P, L, L, S2, S3, S4, qui est un polygone à six côtés. C'est donc un hexagone. Voilà. C'est donc un hexagone. C'est donc un hexagone.